Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network, vous n'allez vraiment pas le regretter, c'est une grande famille, c'est une famille unie, c'est une famille qui n'est pas gênante, c'est du monde bien correct et je vous salue d'être là. Je vous remercie et franchement, merci pour les liens, les messages, merci à ceux qui se sont venus me visiter au resto, dont Frédéric, c'était vraiment super, 22 décembre 2019, trois jours de Noël, puis apparemment, selon Space Weather, ce site que tout le monde connaît bien ici et qu'on aime bien aller visiter, Space Weather Live, on a un trou coronal de l'hémisphère sud du soleil qui fait face à la Terre, on s'attend à un vent solaire vraiment très, très amélioré, puissant, qui pourrait arriver dans trois jours, donc il va nous tenir au courant, notre cher ami, de tout ça, de ces trous coronaux dans le soleil qui nous amènent naturellement des vents solaires parce que les éjections, naturellement, passent à travers ces trous-là, et là, il y en a un, entre autres, qui fait face à la Terre et qui devrait nous emmener son lot de neutrons, protons et tous ces rayons qui viennent dans ce vent solaire à une vitesse extrême et qui prennent deux jours à peu près à atteindre la Terre. Donc, un trou coronal à l'hémisphère sud a été détecté sur une position face à la Terre aujourd'hui, ou plutôt hier, le 21, et on s'attend à avoir des répercussions de ça dans quelques jours, donc d'ici le tour du 25, on sait que ça amène toujours son lot de tempêtes, son lot de tremblements de terre, d'événements majeurs, on ne le souhaite pas, mais on sait que c'est fort probable, hein, fort probable que ça arrive, et lui, il fait une bonne analyse de tout, il connaît vraiment toutes ces implications-là, hein, ce bonhomme-là qu'on aime bien, Space Weather, donc on verra bien en temps quand ça arrivera, mais pour l'instant, on a ce fameux trou qui fait face à la Terre, et on verra ce que ça va nous amener comme casse-tête autour du 25, donc on pourrait avoir un cadeau de Noël avec une tempête géomagnétique, on verra bien, hein, petite ou grande, mais ça nous amène toujours, toujours, beaucoup, 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 beaucoup de tremblements de terre, activités sismiques, et des fois, des événements majeurs, on ne se le souhaite pas, on ne le souhaite à personne, mais il faut être prêt pour le pire.